Musique Je m'appelle Sonia et je suis habitante du KB et je suis un des membres de la ruche du KB. Donc Florence, habitante de Villejuif, anciennement KB et présidente de l'association La Ruche. Bonjour, alors moi je suis Brigitte et j'ai fondé avec d'autres amis la ruche du Kremlin Bicêtre il y a à peu près 4 ans. On est dans un jardin qu'on a appelé le jardin Bergonier qui est un jardin partagé qui a été créé il y a un peu plus d'un an dans le cadre des budgets participatifs au Kremlin Bicêtre et qu'on a créé avec Sonia entre autres et d'autres habitants du coin et les adhérents de la ruche. Musique L'idée c'est de fédérer des activités qui nous semblent aller dans le bon sens entre guillemets c'est-à-dire vers des choses qui créent à la fois du lien social et qui font du bien à la nature et donc qui dit faire du bien à la nature dit faire du bien aux animaux et donc faire du bien aux hommes. Donc on a des activités déjà très simples qui consistent tout bêtement à découvrir où est-ce qu'on habite et donc à découvrir les alentours donc on fait beaucoup de balades en partant d'ici. On a des ateliers par exemple on a fait un atelier de communication non violente l'année dernière cette année on a fait avec Ecofrugal donc deux ateliers Ecofrugal on a mené une action sur le marché pour sensibiliser à la réduction des déchets et notamment tout ce qui est plastique à usage unique. Musique Effectivement comme on était déjà dans une démarche d'essayer de s'interroger sur la réduction des déchets, les sacs plastiques etc. Moi je sentais que la ruche pourrait faire cet atelier donc je l'ai proposé et tout le monde était intéressé donc voilà on l'a fait assez rapidement dans la foulée. Musique Alors l'animation a été complètement guidée par le déroulé qui est fourni dans le kit et du coup en suivant les repères de temps en suivant les idées qui étaient proposées voilà ça se faisait tout seul quoi c'était assez simple c'était assez simple de mener ça d'autant plus qu'on avait vraiment tous envie de le faire moi c'était quelque chose qui m'intéressait et puis en face de moi j'avais aussi des gens qui étaient enthousiastes donc du coup c'était voilà c'était simple et facile. Musique Je pense que toutes les personnes qui étaient là étaient déjà dans cette attitude d'essayer de limiter son impact négatif sur la planète bon après on était plus ou moins avancé dans nos pratiques donc ce que ça apporte c'est dans un climat effectivement où il n'y a pas de jugement de partager des idées, des pratiques et donc ça donne envie d'essayer des choses, des recettes et puis par rapport à des gestes qu'on fait déjà mais bon des fois on a la flemme donc je trouve que ça entretient la motivation en se disant bon ben là voilà va chercher ta tasse plutôt que d'utiliser le gobelet plastique allez joue pas la flemme et donc voilà par rapport à des choses qu'on fait voilà puis après ça m'a donné envie d'animer moi-même un groupe c'est-à-dire de partager, de diffuser et comme je sais qu'à mon travail il y a pas mal de personnes qui s'intéressent à ça on a fait des conférences sur l'économie circulaire, les circuits courts etc je savais que j'aurais des gens qui s'inscriraient si je le proposais donc voilà ma chef était partante, elle est aussi dans cet esprit donc du coup je vais en animer un à mon travail en fait c'est surtout moi je pense si le sujet vous intéresse et que vous avez envie de vous poser des questions sans contrainte quoi sans pression étant donné que ça encourage vraiment à être bienveillant les uns vis-à-vis des autres et puis il n'y a pas de critères de jugement etc allez-y parce que c'est pas compliqué à mettre en place et puis on passe un bon moment, on apprend plein de trucs c'est voilà